L'APA, c'est une transcription la plus juste possible. Je préfère préciser ce que quand on dit que c'est inspiré d'une histoire vraie, c'est souvent des conneries, c'est du marketing. Il a été prouvé dans la littérature, le cinéma, il suffit de marquer inspiré d'une histoire vraie pour vendre deux ou trois fois plus de produits. Voilà. Et souvent quand on se renseigne, c'est des blagues. CF, Massacre à la tronçonneuse, enseignez-vous sur la fameuse histoire vraie, enfin, qui prétend être une histoire vraie, et vous verrez qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de rapports. Voilà. Sauf que là, pour une fois, on est dans un vrai truc. En fait, voilà, Atap, Saro et Subra, cette affaire, c'est en France, dans les années 80. Et donc, je ne vous en parlerai pas. Voilà. Je ne vous en parlerai pas. Déjà, pour ne pas vous spoiler vraiment ce qui se passe dans le film, je vais vous donner juste la base. Et je vous mettrai éventuellement des liens vers l'affaire, ou alors vous vous débrouillerez dans tous les cas. Voilà. Je n'ai pas envie de vous parler de cette affaire parce que ça spoil le film. Mais en tout cas, voilà. En gros, il y a une écrivaine qui a suivi... Ou une écrivain, je ne sais pas comment on dit. qui a suivi cette affaire. Et donc, la femme de Tavernier, qui est scénariste, a travaillé avec elle, voilà, pour récupérer le... A travaillé avec elle sur son roman, pardon, puisque l'écrivain a produit un roman. Et donc, pour faire un film. Et donc, Tavernier a tâché de faire un truc le plus honnête possible. Voilà. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a Scarface en face de nos trois jeunes gens ? Parce que l'histoire du film, comme dans la réalité, c'est l'histoire de ces trois jeunes gens. Et donc, il s'agit de Nathalie, Eric et Bruno. Et donc, Eric, à gauche, c'est un petit bourgeois. Ou bourgeois, je ne sais pas. Enfin, bref, je ne le connais pas assez. Donc, voilà. Ça dépend de votre acception du mot. Moi, j'utilise la classification de Bourdieu, en général, quand j'utilise ces termes-là. Je ne sais pas si c'est démodé ou pas, mais c'est ce que j'ai en tête quand j'utilise les mots « petit bourgeois » et « bourgeois ». Donc, au moins, ceux qui connaissent Bourdieu sauront ce que j'entends par là. Les autres, vous allez vous renseigner. Voilà. Donc, Eric, c'est le mec avec la gonzesse dans ses bras. La gonzesse, elle s'appelle Nathalie. Nathalie, elle aussi, petite bourgeoise. D'ailleurs, l'appartement, c'est celui de sa daronne. Voilà. Oui, je ne vous ai pas dit Eric, c'est un branleur et ses parents viennent de lui couper les vivres. Il est prétentieux, tout ça, machin, et il ne faut rien. Elle, elle est boss, elle fait une formation, je crois, pour être… En tout cas, elle travaille dans un magasin de vêtements, de vêtements prêt-à-porter. Et en même temps, je crois qu'elle fait une formation, peut-être. Enfin, je ne sais plus, mais bon. Le principal dans la personnalité de Nathalie, c'est qu'elle veut devenir actrice. Je vais y revenir juste après avoir parlé de Bruno. Et Bruno, il n'y a pas grand-chose à dire sur lui, c'est celui de droite. Bruno, c'est le prolo. Donc, ça, c'est l'appart de la gonzesse. Ça, c'est son mec à gauche. Et Bruno qui squatte avec eux. Voilà. Ils ne couchent pas ensemble tous les trois. Ils vivent juste ensemble tous les trois. Et donc, pourquoi ils ont la télécommande en face de Scarface ? Parce que ces trois crétins, ils passent leur temps à regarder des films. Ils sont obsédés par le cinéma américain et ils kiffent Scarface particulièrement. Mais de toute façon, ils kiffent le cinéma américain. Dans leur appartement, vous ne verrez que des affiches de films. Il y a plein de miroirs. Et tout le long du film, de toute façon, ce n'est que des références comme ça dans le décor où il y a des miroirs de partout dans ce film. Métaphore de Lego. Parce que ces trois jeunes gens sont narcissiques. Comme je vous le disais, celui de gauche, son petit ami, c'est un gros prétentieux. Elle, elle se rêve être actrice. Elle passe son temps à ressortir des répliques de films en le faisant mal. Parce que c'est vraiment des cons. Il faut comprendre que c'est le postulat de départ et final du film. Ils sont jeunes, prétentieux et cons. Comme la plupart des gens, diront certains. Voilà. Et Bruno, c'est le prolo. Donc lui, il n'y a pas d'héritage, pas de fils à maman qu'étienne. Et en plus, il n'a vraiment pas de bol dans la vie. Parce qu'en plus de n'avoir aucun héritage culturel ni social, il est un peu teubé. Il est très limité. Voilà. Il part foncièrement méchant. Enfin, quoi que... Voilà. Justement, ça, on va en parler. La méchanceté. Ils appartiennent à cette génération, à l'homme post-moderne, l'homme déraciné, qui n'a pas d'éthique, pas de... Attendez, j'ai noté ça quelque part. Enfin, peu importe, disons, aucune éthique, ni religion, ni éthique, ni rien. Ils fantasment sur le rêve américain, tous les trois, via le cinéma. C'est-à-dire que leur vision est complètement biaisée. C'est le cinéma américain qui leur fait rêver du rêve américain. Voilà. Et à côté de ça, ils sont hyper prétentieux. Et... Et donc, voilà, ils n'arrivent à rien dans la vie. Ils sont très, très bas niveau. Et toujours est-il qu'au bout d'un moment, ils en ont marre. Ils finissent par se dire que c'est la France le problème, qu'on ne peut pas monter d'entreprise. On ne peut pas arriver à monter d'entreprise en France. Ils te citent même... C'est le mec de la gonzesse, qui est à gauche, qui en parle avec un patron. Et l'autre, il lui dit « Ouais, alors, il faut payer les salariés. Il y a les taxes sur machin, les taxes sur ci, les taxes sur ça. » Il dit « Ouais, au moins, en Amérique, ils ont tout ce qu'il faut et tout. » Et donc, voilà, ils se disent « Ouais, il faut qu'on ait en Amérique. » On est fan de Scarface. Nous, on est libéraux. Voilà, tout ce qui compte, c'est le pognon. Donc, on va aller en Amérique. Et donc, pour ça, il leur faut 10 millions de francs. Et voilà. Et là, j'arrive... Bon, c'est très décousu, très improvisé, excusez-moi. Mais on va arriver donc au rêve de devenir actrice de la gonzesse. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que comment parvient... Comment essaie-t-elle de devenir actrice ? C'est ça, le truc qui est intéressant chez elle. Alors, ce qu'elle fait, je vous ai dit qu'elle travaille dans un magasin de prêt-à-porter. Et comme je vous ai dit, tout ça, c'est une histoire vraie. Et le film est très réaliste. D'après mes recherches et tout, tout le monde s'accorde à dire que c'est très réaliste, même froidement réaliste. Donc, elle travaille dans son magasin de prêt-à-porter. Et pour devenir actrice, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ne prend pas des cours de théâtre. Non, non. Elle ne travaille pas comme une acharnée et tout, comme les 10 millions d'acteurs qui n'arrivent à rien dans la vie. parce que c'est un métier où il y en a un sur 500 000 qui s'en sortent. Les autres, c'est des crèves-la-faim. C'est un métier d'intermittent. Voilà. Donc, elle, elle n'a pas ce genre de courage. Non. Elle, ce qu'elle fait, c'est que comme elle est mignonne, elle sort dans des restaurants huppés et elle va draguer des vieux riches. Voilà. En espérant être pistonnée, en espérant avoir les bons contacts. Donc, elle les drague au sens le plus crade du terme. C'est-à-dire qu'elle leur fait comprendre qu'ils pourront coucher avec elle. Bien sûr, ils ne coucheront pas avec elle. Pour elle, c'est juste le moyen d'essayer de choper des numéros, des contacts. C'est « vas-y, viens chez moi. Je vais te présenter le producteur. » Tout ça. Mais elle, bien sûr, elle les arnaque de base. Elle, elle est avec son mec. Et elle, tout ce qu'elle veut, c'est leur mettre à l'envers. Voilà. Et elle fait ça avec que des vieux riches et tout. Et donc, comme Eric, il se rend compte qu'en France, ils n'arrivent à rien et qu'il est convaincu que l'Amérique, il est convaincu qu'en Amérique, voilà, le rêve américain, je vous en ai parlé, il dit à sa gonzesse et à son pote, « J'ai une idée. Toi, tu as un calepin. » Parce qu'elle prend des notes. Je ne vous ai pas dit ça, mais elle est très, très consciencieuse, la demoiselle. C'est-à-dire qu'elle prend des notes dans son calepin. Elle a les noms, les numéros des mecs, leur situation met tout. Elle a leur boulot, elle sait quelle voiture ils ont. Elle note tout, tu sais. Un appartement, tant de mètres carrés, Porsche, Mercedes, elle note tout. Elle est vraiment dégueulasse. De toute façon, les trois sont dégueulasses. Elle, c'est un peu la pire, en fait. Parce que là où on en est au moment de l'histoire, les deux autres, c'est juste deux petits cons, si on veut. Elle, par contre, c'est déjà une grosse pute, en fait, qui manipule des hommes sans rien leur donner, mais en espérant tout avoir en retour. Et comme je disais, elle prend toutes les notes et tout, et c'est tout sur leur capital économique. Évidemment, leur passion, tout ça, elle n'en a rien à branler. C'est leur capital économique qui compte. Vous avez bien compris. Et donc, voilà, son mec, il dit, voilà ce qu'on va faire. On va utiliser ce calepin. Ce que tu faisais avant, tu vas faire pareil. Mais sauf que quand tu iras chez un homme, tu laisses la porte ouverte, et nous, on arrive, et on lui pique tout son pognon. Et on va faire ça à quelques mecs, jusqu'à ce qu'on ait les 10 millions de francs, pour se barrer en Amérique et réussir notre... Enfin, éventuellement, réussir notre vie. Voilà. Et donc, je ne vous spoilerai pas plus sur l'histoire. Par contre, je vous ai réservé un ou deux enregistrements. Qu'est-ce que j'ai pris ? Voilà. Par exemple, il y a des critiques qui ont reproché au découpage d'être un peu chaotique. Ouais, voilà, il y a des critiques qui ont reproché au découpage d'être un peu chaotique. Parce que le découpage, le montage, est un peu particulier dans ce film. Et donc, je vous fais écouter le témoignage de Tavernier. Enfin, il explique son découpage. J'avais, moi, demandé à Alain Chocard qu'on essaye de trouver un système de tournage, de découpage, où on ne puisse jamais deviner comment un plan allait se terminer. Quand il allait se terminer, il fallait... On avait affaire à des personnages imprévisibles et il fallait que nos découpages soient imprévisibles. De la même façon, on avait affaire à des personnages irresponsables et il fallait qu'on essaye d'être, nous, par contre, responsables dans la manière de traiter la violence. Alors, on essayait à chaque fois, d'abord, dans la façon de filmer, de relier les personnages les uns avec les autres et de continuer, par exemple, un plan plus longtemps, normalement, qu'on aurait le continué ou de l'arrêter, au contraire, avant. Mais chaque fois, on essayait justement que le découpage du film n'obéisse jamais à des règles classiques et à des règles attendues. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle du bon cinéma. Alors, attention, je ne vous dirais pas que c'est un putain de film. Moi, par exemple, la dernière fois, je vous ai vendu Volcric, qui, pour moi, est un putain de film. D'ailleurs, pour revenir sur Volcric, si vous avez aimé le 1, je sais que Youfok l'a vu. Foncez voir le 1. Je viens juste de le recommencer, mais de mémoire, c'est genre le 1 en beaucoup plus puissant, en bien mieux. J'en ai parlé avec Flavien Steinman de la chaîne Padawam HD. Lui, il le qualifie de plus gonzo, c'est-à-dire un film qui aurait plus de recul. Donc, il est moins premier degré que le premier. Il a plus de recul. Il est un peu plus fun et tout. Mais du coup, il pousse les potards. Moi, j'aime beaucoup ça. Donc, j'en profite pour vous glisser ça au passage. Vous avez mes Volcric 1. Foncez sur le 2. C'est tout comme le premier, mais en plus. Plus drôle, plus violent, plus tout ce que vous voulez, ça défonce sa mère. Mais je vais quand même revenir sur la part parce que j'avais envie de vous sortir aussi un petit extrait d'une interview de Tavernier. parce que je vous avais parlé du libéralisme américain, c'est-à-dire que ces trois gosses-là, ils sont ultra libéraux, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus aucune pitié pour se faire du pognon. Et là, quelque part, je vous ai un peu spoilé si vous imaginez jusqu'où on va quand plus rien n'a de valeur à part ton propre compte en banque. Quand tout ce qui compte pour toi, c'est ce qu'on appelle l'arivisme. C'est-à-dire quels que soient les moyens, ce qui compte, c'est m'enrichir. Voilà. Donc, un petit témoignage de Tavernier que j'avais trouvé intéressant parce qu'il ne va pas seulement parler des personnages, mais de quelque chose qu'on lui a dit dans le vrai monde. Il va répondre à quelque chose qu'on lui a dit en vrai en lui parlant de ce film, justement. Bien sûr, ils ont ça dans la tête. Ils n'ont que des images. À la limite, ils vivent dans une réalité virtuelle. Dans un monde virtuel, où les seuls repères sont des signes d'argent, des signes de succès, mais c'est des codes qui ne finissent pas plus avoir de sens. Par exemple, vous parliez tout à l'heure des rapports des jeunes avec de l'argent. Quand on a montré le film, il y a un jeune qui dit « Ce que je trouve étrange, moi, c'est quand même, je me demande si ça peut être juste, que des personnages comme ceux du film arrivent à commettre des crimes gratuits. » Et je lui ai dit « Un crime gratuit ? » Ils essayent d'avoir plusieurs millions pour avoir en Amérique. Ils disent « Non, ce n'est pas un crime gratuit. » Ils disent « Si, puisqu'ils trouvent très peu d'argent. » Et tout d'un coup, je me dis que la dérive de la notion de crime gratuit, maintenant ça devient « C'est un crime qui ne rapporte pas. » C'est, par rapport à ce qu'est Primaïgide, je trouve que là, ça indique, chez quelqu'un de 18-20 ans, ça indique quelque chose d'extraordinaire. Un crime gratuit, c'est un crime où on n'arrive pas à trouver de pognon. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vous ai donné envie d'essayer. Je vous ai dit que la véritable histoire se passait dans les années 80, mais le film se passe en 95, enfin, dans les années 90. En tout cas, le film date de 95 et le film se passe dans les années 90. Voilà, c'est encore un choix. C'est un vrai choix de Tavernier, en tout cas. Je n'ai pas trouvé d'explication précise vis-à-vis à part qu'il trouvait ça encore plus pertinent à cette époque. Sûrement, parce que tout simplement, plus le temps passe, plus on s'éloigne de toute spiritualité, de toute éthique, de tout, quoi. Moi, j'en connais. Moi, j'en ai dans mon entourage un des gens froids qu'on n'en a rien à foutre de tout. La seule chose qu'ils savent faire, c'est par les pognons. Ils sont même à la limite de la misomusie. De toute façon, oui, j'en connais qui sont misomus. Misomus, ça veut dire qu'ils ne voient en l'art que des fonctions. C'est des gens qui n'ont aucune sensibilité artistique. On en est là. Ils ne voient que des fonctions dans l'art. Un film, un livre, tout ce que tu veux, pour lui, c'est un produit. Bref, on en est là. Et ça, pour dire que je crois que j'ai fini.